Salut à tous, c'est Florian Honner. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la finale des Bocuse d'Or, dont Métro-France est partenaire. Vous le savez, depuis des années, c'est l'une des plus grandes compétitions de food dans le monde. Bien sûr, tous nos regards sont tournés vers la team France, emmenée par Naïs Pirolet. C'est la première fois qu'une femme, et qui plus est, si jeune, représente la France au Bocuse d'Or. Cette année, pour l'une des deux épreuves, la courge et les enfants sont à l'honneur, puisque les candidats doivent imaginer un menu enfant à partir de courge et d'œufs. Et cinq enfants font d'ailleurs partie du jury, aux côtés de grands chefs. Pour la deuxième épreuve, les cuisiniers doivent concevoir une création autour de la lotte, et ils font tous preuve de beaucoup de créativité. Attention, il n'y a pas que le résultat qui compte, puisque pendant toute l'épreuve, ils sont aussi observés par des chefs. Il faut être aussi vigilant que l'on peut l'être, nous, au travers de nos cuisines. Avec le respect, la communication, voir les types de cuisson. Alors, qui a gagné ? Naïs et la team France ont gagné le premier prix du menu. Enfant, c'est bien, mais ils ne sont pas sur le podium pour le Bocuse d'Or, puisqu'ils arrivent cinquième au classement général. Mais bravo au Danemark, qui est numéro un.